10 Proverbes Thème Mauvaise 1. À mauvaise herbe la gelée ne nuit pas. Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol signifie que les personnes fortes et résilientes peuvent surmonter les difficultés et les épreuves sans être affectées. Tout comme la mauvaise herbe qui peut survivre même en cas de gelée, les personnes robustes et déterminées peuvent résister face aux obstacles et continuer à avancer malgré les conditions adverses. C'est une métaphore pour encourager la persévérance et la résilience dans les moments difficiles. 2. Mettre son nez où n'a que faire peut produire mauvaise affaire. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il ne faut pas se mêler des affaires qui ne nous concernent pas, car cela peut entraîner des conséquences négatives. En d'autres termes, s'immiscer dans des situations qui ne nous regardent pas peut causer des ennuis. Il est important de respecter les limites et de ne pas s'ingérer dans des affaires qui ne nous appartiennent pas. Le champ du paresseux est toujours plein de mauvaises herbes. Proverbe provençal Ce proverbe provençal signifie que si quelqu'un est paresseux et ne prend pas soin de son champ, il sera envahi par les mauvaises herbes. En d'autres termes, si on ne fait pas l'effort de travailler et de s'occuper de ses responsabilités, les problèmes et les difficultés s'accumuleront. Cela souligne l'importance du travail, de la diligence et de la responsabilité pour éviter les conséquences négatives de la paresse. 4. De mauvaise femme garde-toi bien, à bonne femme ne te fie en rien. Proverbe provençal Ce proverbe provençal met en garde contre les femmes en général, en conseillant de se méfier des mauvaises femmes et de ne pas trop faire confiance aux bonnes femmes non plus. Il souligne l'idée qu'il est important de rester vigilant et de ne pas se laisser tromper par les apparences, que ce soit avec les femmes ou avec les personnes en général. 5. Oiseau de nuit porte mauvaise plume Proverbe provençal Ce proverbe provençal, oiseau de nuit porte mauvaise plume, signifie généralement que les personnes qui mènent une vie nocturne ou qui agissent de manière peu honorable peuvent avoir une réputation négative. En d'autres termes, il suggère que les actions que l'on mène dans l'obscurité ou en secret peuvent avoir des conséquences néfastes sur notre réputation et notre image publique. 6. Mauvaise vie et taux finis Proverbe français Ce proverbe français, mauvaise vie et taux finis, signifie que mener une vie dissolue, irresponsable ou néfaste peut conduire à une fin prématurée ou à des conséquences négatives. En d'autres termes, une personne qui mène une vie remplie de mauvaises actions ou de comportements risque de rencontrer des problèmes ou des échecs plus tôt que prévu. Ce proverbe met en garde contre les conséquences néfastes d'un mode de vie destructeur et encourage à adopter des comportements plus sains et responsables pour assurer une vie plus longue et épanouie. 7. La vraie marche à suivre pour obtenir la paix et de réprimer ses mauvaises qualités Proverbe turc Ce proverbe turc signifie qu'il est important de travailler sur soi-même et de corriger ses défauts pour parvenir à la paix intérieure et à l'harmonie. En se concentrant sur l'amélioration de nos traits de caractère négatifs et en les réprimant, nous pouvons atteindre un état de calme et de sérénité. Cela souligne l'idée que la paix intérieure commence par un travail sur soi-même et la maîtrise de ses propres faiblesses. 8. Une maison qui amasse de mauvaises actions doit certainement abonder en malheur. Proverbe manchou Ce proverbe manchou signifie que si une personne ou une famille agit de manière injuste, malhonnête ou immorale, cela entraînera inévitablement des conséquences négatives et des malheurs dans leur vie. En d'autres termes, les actions mauvaises ou immorales finiront par se retourner contre ceux qui les commettent, apportant malheur et désastre à leur domicile ou à leur vie en général. Cela souligne l'importance de mener une vie droite et morale pour éviter les conséquences néfastes qui peuvent découler de nos actions. 9. Une mauvaise langue est plus aiguë que la pointe d'une épée. Proverbe grec Ce proverbe grec signifie que les paroles blessantes et médisantes peuvent causer plus de dommages et de souffrances que des actes physiques violents. Il met en avant le pouvoir destructeur des mots et souligne l'importance de la prudence et de la bienveillance dans nos paroles. En effet, les mots peuvent blesser profondément et laisser des cicatrices émotionnelles durables, bien plus que les blessures physiques qui guérissent souvent plus rapidement. Cela nous rappelle l'importance de la gentillesse, de la compassion et de la réflexion avant de parler. Les mauvaises herbes croissent plus vite que les bonnes, et meurent plus tard. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que les choses négatives ou néfastes ont souvent tendance à se propager plus rapidement que les choses positives ou bénéfiques. Les mauvaises herbes symbolisent les éléments nuisibles, tandis que les bonnes plantes représentent les éléments bénéfiques. L'idée est que les mauvaises influences peuvent se répandre rapidement et être plus difficiles à éliminer une fois qu'elles sont enracinées, alors que les bonnes actions peuvent prendre plus de temps pour se développer et peuvent être plus fragiles. Cela souligne l'importance de rester vigilant face aux influences négatives et de cultiver activement les aspects positifs dans nos vies. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. 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 Merci.